Générique La rupture conventionnelle coûte de plus en plus cher. Les règles ont encore changé le 1er janvier 2013 sur cette procédure qui avait instauré en 2008 la rupture à l'amiable dans l'entreprise avec ouverture des droits au chômage pour le salarié. La rupture conventionnelle a rencontré un certain succès, 300 000 ont été signés en 2012, c'est 20 000 de plus qu'en 2011. L'objectif c'était de mettre fin aux situations de guérilla entre un salarié et une entreprise lorsque les deux parties ne veulent plus travailler ensemble. Le salarié démotivé avait en effet tendance à en faire le moins possible en attendant son licenciement tandis que l'entreprise alignait les sanctions en vue de la procédure au prud'homme. Mais depuis janvier 2013, mener cette guérilla est presque devenue la meilleure option. Voyons pourquoi. Au préalable, notons que le principe fiscal reste le même. Les indemnités sont exonérées d'impôt sur le revenu jusqu'à une certaine limite. Deux seuils sont en fait calculés, deux fois le salaire annuel brut ou 50% de l'indemnité et c'est le seuil le plus élevé qui est retenu. Notons pour être tout à fait juste que nous excluons le cas d'un salarié pouvant partir à la retraite. Passons maintenant aux cotisations sociales. Ce sont elles qui alourdissent la facture car le plafond d'exonération a été abaissé. Depuis 2011, il équivaut à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, le PAS, contre six fois auparavant. Autrement dit, au-delà d'une somme d'environ 74 000 euros, toutes les sommes sont soumises à cotisations salariales et patronales. Et puis en 2013, un autre changement a été introduit. L'employeur doit payer un forfait social qui correspond à 20% de la fraction de l'indemnité de rupture exonérée. Prenons un exemple pour comprendre la perte. Un cadre supérieur a un salaire brut de 50 000 euros par an et il négocie une rupture conventionnelle. La convention collective fixe dans son cas une indemnité à 40 000 euros. Mais son employeur, grand seigneur, lui en accorde 100 000. Alors premier point, l'employé n'aura pas à payer l'impôt sur le revenu. Il est à la limite de deux fois son salaire. Et puis deuxième point, avec ces 100 000 euros, jusqu'en 2012, il n'aurait pas dû payer de cotisations sociales en dehors de la CSG-CRDS qui s'applique sur le montant excédant l'indemnité légale de licenciement fixé par la convention collective ou la loi. Dans notre cas, on est à une somme de 4 800 euros. Mais le salarié est aujourd'hui au-dessus du seuil de deux fois le pass et il va payer 8 700 euros. D'abord, la part au-dessus de deux fois le pass, 26 000, va être soumise à un taux de 23% correspondant aux charges salariales, soit 6 000 euros. Et puis, il faut ajouter 2 700 euros de CSG-CRDS sur le restant. Le salarié touchera donc au total 91 300 euros. C'est 3 900 euros de moins que s'il avait négocié sa rupture un an plus tôt. Quant à l'employeur, il doit d'abord payer 11 700 euros, 45% de charges patronales sur les 26 000 euros, la part non exonérée. Et puis, il y a 15 200 euros de forfait social, soit 20% de l'indemnité non soumise aux cotisations sociales. Le coût total pour l'employeur sera donc d'environ 127 000 euros contre 100 000 auparavant. Ce durcissement a pour but de combattre les ruptures conventionnelles abusives. Mais il faut aussi reconnaître que c'est un dispositif qui coûte cher à l'État bien désabusé. 4 salariés sur 10 ayant recours à la rupture conventionnelle sont des cadres très minoritaires parmi les salariés, qui sont en fait les grands bénéficiaires de cette mesure. Tout ceci gonfle avec des mesures. Le montant des indemnités chômage pour cette catégorie à salaire est donc à indemnités plus élevées. Mais il serait bien dommage de prendre le risque de reprendre le chemin de la guérilla et des ruptures conflictuelles qui se terminent en transaction ou devant les prud'hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada